Alors exercice 3, tu vas voir exercice très simple, une histoire de reconnaissance. Parmi les nombres expressions ci-dessous, entourez-ce celles qui sont négatifs, négatifs. Alors, moins 7, bien sûr que c'est un nombre négatif. 45, c'est un nombre positif, donc on ne l'entoure pas. Moins 6 septième, c'est un nombre négatif. Moins 0,0008, c'est un nombre négatif également. 12, c'est un nombre positif. 0, alors 0, souviens-toi, c'est un petit cas particulier puisqu'il est à la fois négatif et positif. Il est les deux, donc il fait aussi partie des nombres négatifs, donc on peut l'entourer. 4 plus 3, 4 plus 3, ça donne 7. 7, c'est un nombre positif. Ensuite, 7 moins 9. Alors, tu peux te resservir, en fait, si tu veux du thermomètre pour t'aider, ou bien juste ici. On est en 7 et il faut qu'on recule de 9. Alors, tu vois, on enlève une quantité qui est plus grande que celle qu'on a au départ. On va donc forcément franchir ici la limite de 0 et basculer dans les nombres négatifs. Et 7 moins 9, tu vois, si tu es en 7 et que tu recules de 9, et bien on arrive en moins 2. Donc, le résultat de 7 moins 9, il est négatif. Ensuite, moins 4 plus 2. On est en moins 4 et on va réavancer de 2, mais on n'avance pas suffisamment pour repasser ici la limite de 0 pour aller dans les nombres positifs. Le résultat donc de moins 4 plus 2, ça fait moins 2, c'est bien négatif. Ensuite, 15 moins 8, ça donne 7 positifs. On ne l'entoure pas. Et enfin, le dernier, moins 6 plus 9. On est en moins 6 et on va réavancer de 9. On va donc franchir ici la barre du 0 et repasser du côté des nombres positifs. Et tu vois, si tu commences en moins 6 et que tu ajoutes 9, et bien ça donne 3. Donc, on ne l'entoure pas puisque c'est un nombre positif. Alors, du coup, cette nouvelle famille de nombres, et bien ces nombres positifs et ces nombres négatifs, on les a rassemblés dans une même et grande famille qui est donc l'ensemble des relatifs. Et dans ces relatifs, et bien tu retrouves les nombres entiers et les nombres décimaux que tu as connus jusqu'à présent, sauf qu'ils étaient dans la partie des nombres positifs. Donc maintenant, on va rajouter également les négatifs. Donc, ce sont les nombres que tu connais jusqu'à présent, plus les négatifs, et on obtient la grande famille des relatifs.